... Dans cet article, elle rappelait que Forisson était un faux sphère de l'histoire, comme l'avait qualifié Badinter, qu'il était un menteur professionnel, qu'il était un falsificateur, et Robert Forisson a poursuivi pour injure, ce qui était une façon d'éluder le débat, parce que face à une injure, on n'a pas beaucoup de moyens de défense. En réalité, les propos auraient dû être poursuivis sur le fondement de la diffamation, car ils se rapportaient bien sûr à des faits précis, ces faits précis étant que Robert Forisson nie l'existence des chambres à gaz et de la Shoah, donc ce sont des diffamations, et donc Robert Forisson, ayant mal qualifié les propos, il a été débouté.